Le tempérage, c'est la phase unique, la seule que l'on connaît aujourd'hui, qui permet une fois fondu de rendre au chocolat son point de fusion, son craquant, son fondant et puis accessoirement son brillant. Il y a plusieurs manières de tempérer le chocolat, on appelle ça aussi cristalliser. Je vais donc utiliser aujourd'hui le système de la vaccination. C'est celui qui est le plus rapide, le plus clean et surtout il est efficace quand on a des toutes petites quantités. Le chocolat est fondu ici à 55-58 degrés, je l'ai contrôlé au thermomètre. Je mets du chocolat qui est stable, cristallisé et comme par enchantement, et bien dès que la température va atteindre les 31-32 degrés, le beurre de cacao stable ajouté par le biais des fèves va commencer un peu comme des hypogloutons, va commencer à cristalliser le beurre cacao qui était chaud et liquide. C'est là que l'on parle de tempérage par vaccination. Donc chocolat bien chaud, chocolat bien tempéré tel que vous le recevez et là tout simplement il faut mélanger régulièrement. On peut le laisser reposer quelques secondes pour que le beurre cacao tempéré des fèves se ramollisse un peu, de telle façon que les fèves tout simplement et très délicatement se fondent au chocolat fondu. Petit détail important, vous remarquerez que lorsque le chocolat est chaud fondu, il est brillant tel un miroir. Par contre quand le chocolat commence, tout au moins le beurre de cacao commence à cristalliser, et bien vous observerez, ayez le regard affûté, vous observerez des sortes de méandres juste comme de la crème ou des méandres à peine blanches. Là c'est le signe que le beurre de cacao de votre masse chocolat est en phase de cristallisation.